coucou et bien je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo c'est un nouveau retour de course donc je suis allé à la vie claire mais pas seulement je suis allé également à marcher frais à lidl et natureo donc si ça vous intéresse c'est parti pour la suite alors on va commencer par la vie claire donc la vie claire j'ai acheté du sirop de coco donc c'est un sirop à indice glycémique de 39 donc il est il est très très peu sucré pour vous donner un indice le miel est sucré à 64% d'indice glycémique et le sucre blanc à 68% donc vous voyez lui fait 39 donc c'est un bon sucre sucre de coco alors je vous rassure pour les personnes qui n'aiment pas la coco on la sent pas on la sent pas du tout donc moi je l'utilise pas tout pour toutes mes pâtisseries pour mes desserts voilà on peut faire pas mal de choses avec et ça je l'ai acheté à la vie claire par contre je ne peux pas vous donner le prix parce que j'ai jeté le ticket et je m'en souviens plus mais ça doit être dans les 10 11 euros à peu près et vous le gardez assez longtemps le flacon ensuite j'ai acheté du lait d'amande comme ceci alors ça existe en briques de 1 litre mais moi je me suis aperçu que quand j'achète une brique de 1 litre je la finis jamais parce que faut la consommer sous trois jours et je la finis jamais et ça m'embête à de la jeter donc ça m'est arrivé une ou deux fois j'ai stoppé je préfère acheter des petites briques c'est un peu plus cher que les briques d'un litre mais au moins je suis sûre de pas la jeter voilà alors le lait d'amande je m'en sers également quand j'ai plus de crème je peux remplacer par du lait au niveau des gratins gratin de choux fleurs gratin de courgettes d'ailleurs dites moi si vous voulez des recettes également proposez moi soit je vous la donne parce que je l'ai déjà réalisé soit je la ferai en vidéo pourquoi pas donc allez-y j'attends vos commentaires là dessus donc voilà cette petite briquette elle fait 20 centilitres il me semble voilà c'est ça et donc comme ça je peux l'utiliser donc il ya une petite paille mais moi je me sers pas de la paille ensuite j'ai acheté de la crème de riz donc ce que je vous disais quand j'en ai pu je remplace par le lait d'amande voilà donc la crème de riz pour mes gratins gratin de choux fleurs gratin de courgettes gratin de blettes plusieurs gratins et puis pas que 1 une omelette la pâtisserie voilà donc comme c'est du de la crème de riz c'est forcément vegan c'est bio et ça je l'ai acheté à la vie claire et pareil je ne peux plus vous donner le prix parce que j'ai jeté le ticket mais je crois que ça doit être 99 centimes alors pareil c'est une briquette de 200 millilitres ensuite nous passons aux amandes dont un sachet d'amande en poudre qui fait 125 g donc bio toujours pareil source de fer et riche en magnésium et en fibres voilà donc c'est très très sain et je l'ai acheté 3 euros 95 donc ça je l'utilise beaucoup pour faire mon gâteau aux amandes voilà et puis dessus sur mon gâteau aux amandes je mets des amandes effilées aussi un petit peu grillé et c'est très très bon justement on parle d'elles donc les voici les amandes effilées donc pareil alors ça je vous ai déjà dit que je me faisais un petit quatre heures avec je les fais dorer un petit peu dans la poêle et puis je mangeais qu'une banane pourquoi pas du sucre de coco des pépites de chocolat de la noix de coco allez on y va même ma pâte à tartiner d'ailleurs que je vous ai je vous ai réalisé dans une vidéo de recettes et astuces recettes originales et astuces vous pouvez la retrouver dans cette vidéo ma pâte à tartiner donc voilà des amandes effilées au prix de 3 euros 95 et c'est un sachet de 125 g donc en fait c'est le même prix que les amandes en poudre ensuite nous passons aux pépites de chocolat noir alors je prends chocolat noir puisque chocolat au lait c'est fait bah avec du lait donc il y a du lactose alors en parlant de ça je vous ferai aussi une vidéo je fais une petite parenthèse je vous ferai également une vidéo sur le gluten le lactose mon expérience à moi donc j'ai aucune allergie mais je vous ferai une vidéo là dessus parce que ça m'a été demandé donc je vous la ferai dans les semaines à venir donc des pépites de chocolat noir à 60% cacao voilà sachet de 100 grammes pour 1 euros 75 donc ça je l'utilise justement dans mon petit 4 heures avec la banane le nutella le nutella la pâte à tartiner maison la noix de coco enfin bref et dans les pâtisseries également toujours à la vie claire j'ai acheté ceci donc c'est pareil c'est là c'est du lait de riz au chocolat voilà donc forcément c'est vegan c'est bio c'est source de fibres pardon et 100% végétal donc c'est un pack de trois briques 200 millilitres chacune pour le prix de 2 euros 97 et si vous achetez la brique séparément ça revient à 99 centimes et puis ça je le bois mon petit déjeuner ou alors mon 4 heures toujours à la vie claire c'est le dernier article j'ai acheté ceci c'est des tartines craquantes à la châtaigne voilà donc c'est sans gluten vous reconnaissez le petit insigne sans gluten j'étale dessus du beurre de cacahuète le matin ou alors ma pâte à tartiner ou alors de la purée de noisettes voilà donc je mange également ça avec mon fromage le midi et c'est très très bon je les prends également en tartines de sarrasin également c'est très très bon aussi avec les tartines de sarrasin j'en fais aussi ma chapelure que vous pouvez également découvrir dans ma vidéo recette originale pâte à tartiner donc ça je l'ai acheté 4,49 euros et il ya deux paquets à l'intérieur donc pour la vie claire c'est fini nous allons passer maintenant à leclerc j'ai oublié de vous dire d'ailleurs je suis allée aussi à leclerc donc leclerc c'est parti j'ai acheté une petite soupe donc soupe velottée lentilles de corail et lait de coco bio c'est lait à nature je sais pas si vous connaissez lait à nature mais ils font de bons produits à moi j'achète mon beurre de cacahuète aussi de la marque lait à nature donc c'est une brique de 33 centilitres et c'est très très bon c'est ça c'est bio c'est sans gluten voilà c'est des haricots rouges de la marque bio village alors j'aime beaucoup cette marque bio village chez leclerc parce que il propose pas mal de choix j'achète également la crème la crème de riz la crème de pour la cuisine donc pour les gratins les choses comme ça de la marque bio village parce qu'elle est super bonne donc là c'est un petit bocal il n'est pas très grand il fait 330 grammes et ça je l'utilise pour faire des steaks végétaux voilà c'est très très bon les steaks végétaux si vous connaissez pas ou vous n'en avez jamais fait ben je vous le conseille si vous voulez la recette dites le moi en commentaire et je vous la donnerai ensuite j'ai acheté des graines de courge donc c'est un un paquet assez gros ça fait quand même 500 grammes donc les graines de courge je les utilise soit dans mes plats donc mes plats mijotés avec des oignons des carottes je mets un peu de pâte dedans de la sauce soja je rajoute des graines de courge je mets mes épices je mets peut-être un petit peu de viande ça dépend des fois je l'utilise aussi comme ça juste à manger comme ça comme un petit tonka au goûter ou n'importe quel moment de la journée donc les graines de courge c'est riche en fibres et riche en protéines voilà pour les personnes qui mangent pas ou peu de viande alors les graines de courge ça peut remplacer la viande puisque c'est riche en protéines et le paquet de 500 grammes je l'ai acheté à 5 euros 55 voilà j'ai acheté également des graines de pavot donc c'est pareil c'est vous pouvez les saupoudrer dans vos dans vos plats à mijoter dans sur les pâtisseries si vous faites du pain vous pouvez également le mettre dessus également ça fait aussi une petite décoration donc c'est source de protéines et c'est un petit peu le goût de noisette et c'est riche en fibres voilà donc là c'est un petit paquet par contre de 250 grammes et je l'ai acheté 3 euros 71 voilà donc l'appareil il n'y a pas de gluten ensuite nous allons passer à ce ci alors ceci j'ai découvert il n'y a pas longtemps et c'est un vrai délice alors des tagliatelle taille de riz complet et toujours sans gluten voilà donc ça se présente comme ça donc en fait il faut les laisser tremper dix minutes dans de l'eau froide et après vous les plonger dans de l'eau bouillante quatre minutes c'est super rapide donc moi j'ai fait une petite recette que j'ai créé moi même j'ai mis donc ces pâtes là avec de la carotte râpée des oignons j'ai mis un peu de persil et j'ai mis de la sauce soja et c'était un vrai délice alors je vais rajouter la prochaine fois du tofu lacto fermenté au basilic ça va être je pense un vrai délice voilà là c'est un paquet de 400 grammes et je vais payer 3 euros 81 et toujours chez nature et eau je me suis acheté des bananes alors moi les bananes je les prends très très mûres parce que déjà c'est plus simple que de les prendre toutes vertes c'est pas bon pour c'est pas bon parce que c'est saran ça fait de l'acidité dans votre votre estomac donc après vous pouvez avoir des reflux gastrique voilà donc là les manger bien mûr c'est bien meilleur avec un petit peu de sucre de coco ou du sucre rapadura c'est délicieux puis le reste vous savez maintenant les pépites de chocolat tout ce qui s'ensuit voilà donc ça j'ai acheté 2 euros 95 voilà pour natureo c'est fini maintenant nous passons à lidl donc lidl j'ai acheté ces aubergines là bio voilà alors je vous montre des retours de courses bio mais bien évidemment moi je mange pratiquement que du bio sauf si je suis invité évidemment je vais pas imposer ma façon de manger d'ailleurs je vous vous ferai je vous dirai tout ça en détail dans la vidéo spéciale britain laxos donc voilà donc on n'achète pas que du bio je vous ferai également des retours de courses non bio parce que tout le monde n'achète pas du bio donc la prochaine fois ce sera également des courses qui ne sont pas bio et vous dire ce que ce qu'on en pense donc les deux courses les deux aubergines pour 1 euros 99 et ça c'est à lidl et lidl j'ai acheté également ce sac de pommes de terre voilà bio alors ça me met de la terre partout du coup 1 kg 5 pour 2 euros 79 il me semble voilà et elles sont très bonnes c'est un petit peu moins cher que dans les magasins la vie claire et natureo c'est pour ça que je les achète à lidl maintenant nous allons passer à marché frais et puis ce sera terminé donc vous reconnaissez normalement mes petits pots voilà alors est ce que vous les reconnaissez vraiment donc dans ma dernière vidéo c'est la cata dans mon atelier je vous présente tous ces petits pots là d'ailleurs vous avez dû vous dire mais qu'est ce qu'elle mange comme châtaigne tous les pots que j'ai ça fait longtemps que je les garde aussi pour pouvoir les recycler après donc voilà c'est des petites châtaignes bio 210 g et c'est à marché frais alors j'achète aussi ceci des galettes de céréales lentilles et curry alors vous remarquerez que c'est sans gluten voilà et c'est source de fibres donc en épicier du curry dedans ça c'est super bon alors je l'utilise aussi avec une petite salade de champignons oignons et je mange ça comme un steak vous voyez donc c'est des lentilles du curry et ça c'est super bon j'ai acheté ça et ben je ne peux pas vous dire le prix j'ai acheté le ticket encore mais la prochaine fois de toute façon c'est pas la première fois que j'en achète et que j'en achèterai je vous redonnerai le prix voilà et puis enfin j'ai acheté deux boîtes d'oeufs par 6 parce que cela ces oeufs là ils les vendent par 10 mais à l'unité de l'oeuf ça me revient plus cher donc je prends 6 et 6 voilà je crois que c'est 2 euros 49 il me semble je sais plus j'ai plus le prix non plus et c'est bio cette vidéo se termine et oui il faut bien se séparer on peut pas rester tout le temps ensemble malheureusement j'aimerais bien moins papoter tout le temps avec vous pourquoi pas malheureusement on a d'autres choses à faire on a plein d'autres choses à faire enfin bref je voulais vous dire également que je vais lancer un concours sur ma chaîne donc si vous voulez pas le louper je vous conseille de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications comme ça vous serez prévenu et vous ne louperez pas le concours parce que le concours il va être beau et très intéressant enfin bref vous et vous verrez ça soit dans la prochaine vidéo soit dans les suivantes voilà mais très très prochainement voilà sur ce cette vidéo se termine je vous fais des gros bisous prenez soin de vous comme d'habitude et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye